Bring that ass bat like a boom 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 Salut à toi être de quelconque origine C'est Candy Golden, on se retrouve sur Thrones of Britannia Et donc cette fois-ci les gars, on continue tout ça On a exterminé des ennemis Et entre autres le vassal d'une grosse puissance Les Northumbry sur lesquels on va se plancher durant cet épisode Mes différents petits objectifs, ce sont différents petits obstacles devrais-je dire Se présentent à nous puisque mes vassaux, enfin mon vassal Les Gliwissig m'ont déclaré la guerre Ils m'ont déclaré la guerre juste avant Et il va falloir du coup les repousser Mes alliés m'ont rejoint dans cette guerre Donc je vais d'abord essayer de les poutrer Puisqu'ils occupent quand même un petit territoire Juste à côté du mien Vraiment là, ici sur la province De Morkenhuk Et également ici entre autres Le fort de Gwent Qui appartenait avant au Gwent Si je ne me trompe pas Qui était une faction qu'on devait également exterminer Donc voilà, ils nous ont déclaré la guerre Il va falloir bouffer l'entièreté de leur province ici Ils ont également Scrobesburg Scrobesburg ici Et donc il va falloir également choper Lichfield Vite fait, bien fait Qui est donc la dernière bastion des Jerby Faction que l'on va donc exterminer Ce sont des Vikings Ou non, des Gaelic, pardon, excusez-moi Et Lichfield est en fait la région qu'il me faut Pour avoir Staffordshire entièrement sécurisé Et nous chopperons alors la victoire les gars De Petit Royaume Donc ensuite on va se passer le tour Déjà première chose Ah non, attendez, j'ai de l'argent Donc on va le dépenser Il me semble que je pouvais faire 2-3 choses intéressantes ici Oui, donc l'église est liée déjà Donc voilà, l'Inclin Oui, l'Inclin Ici, pardon, excusez-moi Capitale de la Linde Sage Euh... province Que nous venons tout juste de prendre Avec l'armée du roi Alfred Qui appartenait au Healerborg Mais qui sont maintenant détruits Évidemment Donc euh... Je vais faire une fosse à grain Voilà Euh... on va peut-être améliorer 2-3 choses autre part Et voilà, on n'a plus de thunes Donc voilà mes armées ici Donc euh... Le courage anglais va foncer sur Lichfield Elle est assez nombreuse Donc je vais essayer aussi d'aller sur euh... L'armée ici Qui est donc la seule armée des Gliwissig Euh... grande armée certes Mais on va se la faire Ensuite on foncera vers le sud Se faire tout ça C'est pas exclu que je recrute une 4ème armée Comme vous le présentez peut-être Et sinon on va également bouffer du terrain Avec l'étalage de pourceaux ici au nord Euh... ils seront bientôt rejoints par mes faucons sauvages Non, mes faucons sauvages non J'aurais demandé justement de s'avancer Direction... ouais... Voilà... Le fort de Gwent Donc oui c'est ça Donc euh... Je passe le tour déjà Donc une fois que mes faucons sauvages En auront terminé avec Lichfield L'armée ici a été exterminée par la Merci C'est parfait La région, la colonie ici va certainement être prise par la Merci également Donc vous savez quoi On va prendre Lichfield Et alors mes faucons sauvages Iront se poster de l'autre côté de la Nortembrie Ici du côté de Chester Pour entamer tout simplement notre invasion de la Nortembrie Et oui parce qu'on ne va pas perdre de temps les gars Hors de question de perdre du temps A cause d'un petit connard de vassal qui me déclare la guerre Ça c'est hors de question En parlant de vassal Les miens sont en train de réagir et d'attaquer Donc on a fait un pacte défensif avec notre... Pour la première fois avec une grande armée viking Il s'agit donc des Healerborg Donc ils étaient ennemis des Heerlborg Et de la Nortembrie Et donc maintenant ils sont mes alliés Victoire courte de Renon Ah bah on l'a chopé du coup On a chopé la victoire courte de Renon également Avant la victoire de Petit Royaume Bah voilà c'est magnifique Donc on a atteint 256 de Renon Prochaine étape 532 Pour la Renon longue Et on va en même temps Regardez moi ça comme ça va être magnifique Deux victoires courtes Au même tour Puisqu'on va prendre Lichfield Ce qui fait que nous sécurisons tout ça Et nous chopons la victoire courte Royaume Votre faction se nomme désormais Les Anglo-Saxons Et on a un bonus de faction Vos bonus de faction ont été améliorés Voilà c'est magnifique Donc les amis nous ne sommes plus le Wessex Mais les Anglo-Saxons Parce que nous venons de choper apparemment Énormément énormément de terrain Donc oui c'est bien ça Nous sommes les Anglo-Saxons Ah c'est génial Anglo-Saxons très connus évidemment dans l'ère médiévale Mais évidemment les ancêtres des Anglo-Saxons Bah ce sont les Anglo-Saxons Donc automatiquement Là on a tellement chopé de territoire Oui du territoire du côté gaillique Donc du pays de Galles Du côté anglais Qu'effectivement on peut choper ce nom d'Anglo-Saxon Donc ça c'est une très bonne chose Nos bonus se sont également améliorés Je vais aller voir ça après Rootreed Ici 54 en roue Mon vieux Toi t'es un grand A gagné encore une fois un niveau On va voir ça tiens Donc normalement ça peut se voir dans Faction si je ne me trompe pas Et je crois que je me trompe L'influence ici est magnifique La renom effectivement Elle a 259 C'est génial Et donc les effets de faction sont là Donc on a plus 15 de renom Ferveur de guerre pour le moment rien Plus 30% de reconstitution d'unité Effectivement Elle a été améliorée ça c'est cool Intimidant Vos ennemis craignent votre puissance Et la convoite Anglo-Saxons le voilà Donc les Anglo-Saxons obtiennent les bonus suivants Plus 5% d'XP pour les généraux par tour Plus 1 d'ordre public pour toutes les régions Plus 25% d'aura du commandement Plus 1 d'influence pour le chef de faction Donc Alfred Plus 5 au moral de l'unité Plus 1 de loyauté Plus 5 de compétences de mêlée Pour toutes les unités en défense Et plus 10% de revenus pour toutes les régions Oh là clairement c'est génial Ce qui explique aussi un petit peu Le fait qu'on soit passé à 7230 Ouais Donc voilà Bon ici d'orchester On va faire une petite église Et oui parce que je n'aime pas Ne pas voir d'église On n'est pas les Anglo-Saxons pour rien Donc il faut faire des églises Et j'ai envie de dire que Finalement je ne vais pas recruter d'autres armées Eux sont en train d'en recruter une ici Mais on s'en fout Et Bah tout simplement Mes faucons sauvages Direction Mais en fait ils sont plus près que Les faucons sauvages Je regarde un petit peu vite fait Ouais On va plutôt garder les faucons sauvages Donc les faucons sauvages Eux vont aller direction La frontière de la Northumbree Donc la frontière Eux Ouest Je l'envoie du coup sur Wilkesert On va essayer de prononcer correctement Et alors du côté de l'est Bon bah on a d'abord ici Deux trois petites régions à choper Hop Voilà Donc je disais du côté de l'est Ici On va donc attaquer tout ça Avec l'étalage de pourceaux Et donc le roi Alfred Donc la Northumbree se trouve là Mais juste avant Il y a quelques colonies Un corps au Holderness Qui avait chopé d'ailleurs Le terrain qu'on vient de prendre Et du coup Bah on se fera ça après Et j'ai envie de dire Mesdames et messieurs Et oui vous les attendiez Elles sont là les catapultes Donc on va se bouffer de la catapulte Rien que pour mon petit Alfred Puisqu'il le mérite Et ça va être magnifique J'espère pouvoir en recruter d'autres Pour mes autres unités Parce que sinon je vais être triste Est-ce que je peux déjà Bah non pas tout de suite du coup Mais en tout cas voilà Donc on va compléter nos belles armées Avec quelques unités d'artillerie Ça fera plaisir Donc la loyauté est faible Pour Holdfrit On va voir s'il a du domaine Déjà ça pourrait être ça Alors Il a déjà deux domaines Mais je vais lui en donner un nouveau Je vais lui donner Lichfield Voilà Ah ça tant qu'ils n'ont pas de domaine C'est con Ils font chier Euh Voilà Et on va passer le tour Donc mon courage anglais Est-ce que lui peut prendre de l'artillerie ? Non pas tout de suite Impossible de recruter cette unité Parce qu'il n'y en a pas de dispo Bah mon courage anglais Va foncer vers C'est connard Ici il n'y a rien A mon avis mes alliés vont la bouffer Donc je vais directement demander A mon courage anglais D'avancer ici jusqu'à la frontière Ça va leur prendre 4 tours Mais bon on n'est pas pressé Et s'ils m'attaquent Bah clairement je recrute une autre armée Il n'y aura pas de soucis non plus Donc c'est parti On passe le tour Une nouvelle fois Et donc la merci Ça c'est vraiment ceux que je crains Parce que la merci Se veut nous éclairer la guerre Ça va être chiant Les glis Ici les voilà Je les attendais Ah bah c'est bien ce que je me disais Ils vont faire monter une autre armée Ils vont prendre les petites colonies Qui sont sans défense C'est des vrais salopes Il n'y a pas plus salopes qu'eux Donc on va se les faire Sur le chemin D'un côté tant mieux S'ils bougent Ils bougent Ils bougent Ils ne vont pas recruter des masses Du coup Et je ne crois pas Que la merci Va réagir directement Donc je vais carrément envoyer Mon courage anglais Directement sur l'armée En fait je pense On va voir ça tout de suite Oui j'ai atteint un nouveau rang Mais tu vas attendre 2 secondes Et ici voilà Mon courage anglais Ah bah tiens Il en fait partie Alphi Donc c'est parti On augmente sa reconstitution Et c'est parti Bim 3 tours avant La castagne Et ici Les faucons sauvages Toujours direction We are sure it C'est chaud à dire Alors Ah Armée ennemie en visuel Ils ont prêté serment Mais pas beaucoup apparemment Parce qu'ils sont très peu nombreux Du coup mon étalage de pourceaux C'est parti Direction cette armée Et après je crois qu'il y a un petit passage Voilà ici Normalement on peut passer Si je ne me trompe pas Et on pourra attaquer par Beow Furlic Directement La capitale De ses chers Alderness Et ensuite on pourrait prendre Pau Clinton Mais tout ça c'est des colonies Faudrait qu'on choppe Eow Furlic Mais c'est déjà fait Ah non pardon J'ai un dit Je crois que c'était des alliés Parce que c'est en tourant bleu Mais carrément pas Ça appartient à la Northumbree Donc oui On faudrait prendre Eow Furlic Ça va être beaucoup plus cool Vous allez voir Avec les catapultes Ça je vais vous montrer Le plus vite possible Parce que c'est vraiment De la catapulte pure quoi A l'époque on n'avait pas Du trébuchet Toutes ces conneries là Même si ça existait Avant ça a vite été Laissé tomber Le trébuchet Je sais pas pourquoi Et ça revient après Dans le Moyen-Âge Dans le courant du Moyen-Âge Et ça reviendra Enfin bref Le trébuchet Qui était vraiment Une énorme pièce d'artillerie Qui pouvait balancer Mais des trucs extrêmement lourds Extrêmement loin Là on est sur quelque chose De plus classique Donc la catapulte Plus petite Plus facile à bouger Parce qu'en Angleterre Les gars se trimbalaient Avec du trébuchet Aussi il faut le faire C'est autre chose que Rome Par exemple Où vous avez des routes pavées Et tout le bordel Clairement ici C'est autre chose Le courage anglais Très obtenu Charpentier Pour Elfric L'un de mes gouverneurs Et oui l'ordre public Est délicat sur plusieurs De nos régions Mais tout ça Est en cours de construction Voilà l'église ici Que j'améliore Comme prévu Ici l'hôtel de la monnaie Du martyr Qui va nous procurer Encore plus de renom Également Donc voilà Je continue de travailler La renom Continuellement En améliorant Ce type de bâtiment De Capital Parce que c'est des bâtiments Qu'on ne trouve que en capitale Ceux qui ramènent de la renom Euh Bah c'est tout Donc lui Le courage anglais Est en route Les faucons sauvages Pareil Donc dès qu'on arrive Oh j'ai envie de prendre Manchester Rien que parce que je sais Que ça va être un gros club de foot plus tard Et qui va me rapporter de la thune Mais bon bref On pourrait aussi commencer par Chester Qui est déjà une capitale Mais c'est une grosse capitale J'ai l'impression Ah non ça va C'est du niveau Correct Donc oui Chester On pourrait se la prendre Ah mais voilà C'est ça que je voulais faire C'était recruter Des catapultes Pour le faucon sauvage Bah je pense que je vais aller Prendre Chester Mais ces cons de Mercy Ne veulent pas prendre Scrobesburg Ils vont directement sur Chester Bon bref On passe le tour On va bien voir Au pire des cas Euh Ils vont se faire défoncer Enfin je connais pas bien Ah La Northumbria avance une armée Ah Enfin La réaction viking Les amis Ça ça va être chaud Donc là ça va être cool Ah bah voilà Petite attaque ici De la part De 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 Elir Borg Je crois que c'est Une Rébellion Je sais pas ce qu'ils foutent là Ça doit être une rébellion Ça peut être que ça Donc c'est nos anciens amis Enfin ennemis pardon Bah on les défonce Y'a que le général Et en plus je profite du soutien De mes alliés Donc voilà Et ça c'était Le roi Qui s'est fait attaquer Si je me trompe pas Bon bah voilà Oui des petites armées Ici je sais pas pourquoi Y'a une rébellion On va bien voir Et on voit l'armée De la Northumbria ici Qui est en train de piller Le territoire de mes alliés Bon on va aller se les faire Oui faction détruite North Leoda C'est pas eux La foudre Le courroux divin A frappé cette colonie Les bâtiments ont été détruits Et nombre de personnes Ont perdu la vie Bâtiment de magie Foudre On va aller voir ça Ah oui c'est pas à côté Ah effectivement Oui Voilà c'est tout Faut pas déconner Parce que ça fait peur Quand on le lit mais Enfin bref Bon et si j'améliore L'église en cathédrale Ca procure 10 de renom De base Le monastère pardon Excusez moi Donc le monastère de base Ne donne aucune renom Mais si vous l'améliorez en cathédrale Faites le Ca vous donne plus 10 de renom Donc à chaque fois que vous améliorez Un monastère en cathédrale Ca vous fait plus 10 Donc ça fait plaisir Donc la technologie Continue Alors oui J'avais juste fait soins médicaux Parce que ça augmentait La reconstitution d'unité Qui maintenant est très correct Je pense Dans nos armées C'est plus un souci Mais maintenant On va retourner un peu Dans le militaire Ah bah quoi que Dans le civil On a quelque chose aussi Permet la construction De moulins Oh Ici c'est le ravitaillement Là c'est l'ordre public Là c'est la ville Là c'est les fermes Qui rapportent plus Et là Plus 5% de coût Ah bah je pense Qu'on va se faire Tiens On va se faire Un petit rush D'agriculture Parce que notre pays Notre 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 royaume Est très 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 Porté sur l'agriculture Depuis le début Pour ceux qui Suivent la campagne Depuis le début Je ne fais que ça Quasiment à chaque tour C'est amélioré Continuellement Mes infrastructures Agricoles Puisque ça rapporte Très vite du fric Si on le fait Tout le temps Clairement là Si on se fait Cette petite En une quinzaine de tours Si on se fait Voilà les 5 ici Ca va nous rapporter Pas mal Donc d'abord Différents bâtiments Le ravitaillement L'ordre public Plus 1 dans toutes les régions La construction de villas Et enfin L'entreprise rurale Qui nous rapportera 15% En plus pour les fermes C'est pas mal du tout Alors ici On pourrait peut-être S'envisager De faire un bâtiment spécial La monnaie Qu'on pourra améliorer Alors Et qui nous rapportera De la renom également Donc j'améliore ici La cathédrale Enfin le monastère En cathédrale Et ici Je convertis Ah Je ne peux pas On va annuler Cette construction-ci Et voilà Et on fera L'église au prochain tour Voilà Bon Les Norton Bree Ils sont là Mon armée Elle est là Et ils sont ici Ah mais c'est qu'un connard C'est que le général La meute de Fenrir Ouais la meute On peut Pas trop quoi Mais donc moi Je fais mon plan Moi je crois que c'était Une grosse armée Donc on s'en fout On fonce sur Beoferlic Directement Ah Bon bah Il y a les loups Mais il y a aussi Que le général Ah c'est Guthrum Souvenez-vous de Guthrum Putain mais il y en a Combien des Guthrum Guthrum était le chef De faction de base De l'Est Anglie Et je l'ai buté Dans la première bataille Que j'ai livré Contre lui Bon bah vous savez quoi Je vais prendre Scrobesburg moi-même Parce que eux Sont en train d'assiéger Chester Donc je vais les laisser Voilà Ce sera déjà ça En moins Et je vais les faire Foncer vers le sud Mais c'est eux Qui viennent à moi Apparemment Donc les Glewysig Sont déjà fortement affaibli Donc ça c'est Tant mieux pour nous Hop Et alors Scrobesburg Ah bah ça va C'est une belle petite Colonie Ouais par contre Les forges de plomb C'est incroyable Moins 6 Pour l'ordre public Rien que ça Euh Moi je vais la péter Ce bâtiment Parce que là Sinon on va se bouffer Une rébellion Je le sens gros Comme ça Et alors ici Les faucons sauvages Bah du coup Direction Manchester Pour mes faucons sauvages Puisque Chester Va certainement Être pris par La merci Et c'est pas plus mal Parce qu'ils ont déjà Tout le reste De la digue d'Ofa Sauf ici Scrobesburg Ah bah non En fait ils n'ont qu'une colonie Comme moi Bon bah bref C'est pas grave Je la leur laisse On s'en fout Euh Heldfried Ici Qui chope un petit grade Un de mes gouverneurs Et on passe le tour Notre Ferveur de guerre Passe en négatif Non Ouais Ça va Y'a pas de soucis Donc voilà Bon bah je laisse un peu Tomber le militaire Du côté technologique On se fait quelques Technologies civiles Agricoles Ouais bah voilà Vous voyez Vous laissez Un pauvre putain de général Se balader Et il vous bouffe Toutes vos colonies Ça c'est vraiment Mais Incroyable C'est à chaque fois pareil Je pourrais faire pareil aussi D'un côté Mais c'est vraiment Envoyer au casse-pipe Des généraux Parfois précieux Donc c'est un peu chiant Bon Ils ont encore une fois Pris une colonie Les autres là Je suis chaud pour aller Prendre des Hoferwick Direct en fait Avec Alfred Juste pour tester Mes petites Catapultes Mais bon On va On va les faire Dans les règles de l'art On occupe ici Des Hoferwick Est-ce qu'il peut directement Aller chercher l'autre Non Donc on va attendre Et on va rester ici Ouais il faut convertir Tout ça Voilà Et donc ici Mesdames et messieurs Ça y est Le siège de Manchester Ah mais attendez Putain Parce que j'ai pas de Je n'ai pas de On va faire une fortification Et je vais recruter Mais malheureusement Je ne peux pas J'ai plus d'artillerie Si je dégage Si je dégage Une unité d'artillerie Chez Alfred Nous attendons Vos ordres Voilà Les hommes Se sont entraînés Eh ben non C'est l'échec Bon bah vous savez quoi Tant pis On lance directement Le siège Donc je vais remettre Au mode normal Et c'est parti Direction Manchester On a une armée Faites pour le siège Il n'y a pas de soucis Tout ce qui nous manque C'est des engins Donc allons-y Bélier lourd Et tour lourde Et on continue ça Chester a été pris Par la merci Magnifique Et alors ici C'est salopard On se l'est fait On attaque l'esprit De Cadwalder Qui est donc Cette armée Des Gliwisig Très affaiblie Ils ne sont que 542 Donc on va se faire ça Tranquilou En auto Parce que je vais certainement Vous montrer le siège De Manchester Et ben on va foncer Vers le sud Avec mes faucons sauvages Tout simplement Et donc voilà Bon bah dans la foulée On s'est bouffé Deux petites Ah d'accord Chester Regardez Ah c'est spécial ici En fait C'est une province Qui est en vertical Donc là on a Brugge Et Scrobesburg Et la capitale Et Chester Bon bah voilà Donc la capitale Est à la merci A la merci Donc la faction Pas la merci Enfin bref Et les deux colonies Et ben sont à nous Donc c'est magnifique Ah là Alors pardon Excusez-moi Donc prochaine étape Airford Yes Et alors prochaine étape Et là ça va être plus chaud les gars Ça va être le fort de Gwent Mais le fort de Gwent Est la capitale Tout le reste c'est des colonies Donc vraiment Une fois le fort de Gwent Pris Clairement S'en est fini Des Gliwisig Mais moi le courage anglais Je vais les laisser deux secondes là Manchester c'est en cours Et donc Ici On est à l'âge de poursaut Pareil On va attendre un petit peu Donc on va un peu construire Voilà On va un petit peu construire Donc oui j'ai assez de thunes Pour finalement faire Et agrandir Je ne sais plus quelle région Voilà Donc ici on va faire la monnaie Voilà Et on passe le tour On va avoir un bon revenu Ah la ferveur de la guerre Est revenue au positif On va avoir un bon revenu D'ici quelques tours Les gars C'est moi qui vous le dis Parce qu'on est vraiment tellement En train d'avoir Une sale économie Si je dégage mes armées Par exemple Notre revenu Il est A peu près Plus ou moins 15 000 Un truc comme ça Et qu'est-ce qu'ils foutent Ils se cassent maintenant En flotte Bon bah je vais leur prendre Leur capital les gars Et après ils vont crever Parce qu'ils seront sur la mer Ce sera Ce sera terminé pour eux Ils n'auront plus de De terrain C'est Fada Une digne épouse L'un de vos sujets Ressa m'ont tombé amoureux Et souhaite épouser sa bien-aimée Devrions-nous les laisser aboutir A cette union Pourquoi pas Ouf putain 50 ans Et il va se faire Une fille de 32 ans Et elle est moche Mais il est amoureux Que voulez-vous L'amour Est aveugle Et bien Elle est riche Ce qui facilite un peu Les choses Ok Je comprends mieux Elle est riche Ce qui facilite un peu Les choses Du coup Elle a moins 1 de zèle Pour l'époux Parce qu'elle est moche Oui Donc oui C'est un peu dommage Moins 20% de chance D'avoir des enfants Mais plus 20% de chance D'avoir des enfants Illégitimes Il va se farier Avec une meuf Mais il aura de grandes chances De la tromper C'est un peu spécial Bon je donne ma bénédiction Parce que moi-même Je suis sorti avec une fille Relativement fortunée Et aujourd'hui Elle a la rue Je sais pas de rien Donc évitez de Voilà Donc allez On prend Paul Clinton Et maintenant C'en est terminé Ils subsistent Sur leur propre flotte Les Holderness Puisqu'ils n'ont plus Aucun territoire Voilà Ils ont le mal de mer Puisqu'évidemment Ce sont des continentaux Mais Enfin des continentaux Des anglais Parce que l'Angleterre Est une île Et ici Gouthroum Bah le général Bah va crever De faim Tout simplement Donc voilà C'est comme ça Donc prochaine étape Les gars Et Offerwick La capitale Occupée par la Northumbry Et une petite Des épées de Welland Nous attendent Sur le Sur ce champ de bataille Donccaster a été repris Magnifique Et Leeds Va certainement être repris Et assiégé Par la meute de Fenrir Mes alliés Parfait J'adore quand tout se J'adore quand un plan se déroule Sans accro Pour reprendre la réplique D'un autre Et donc Ici Mesdames et messieurs Le siège Est imminent Donc on a De la tour lourde Et du bélier lourd On a quand même Une petite armée de garnison Voilà Pour occuper Manchester Donc ça va être assez agréable A regarder Et donc les gars Nous donnons le siège Allons-y directement Allons-y Yéman Ce que je pense faire Du coup C'est qu'on va évidemment Envoyer le siège La fois passée Ça ne s'était pas très bien déroulé Pourquoi ? Parce que j'avais envoyé 3 tours Enfin ça s'était bien déroulé Mais j'avais envoyé 3 tours A droite de la porte Et une à gauche On va essayer d'équilibrer Ça un peu mieux Et alors Normalement ça devrait bien se passer C'est pas une si grosse cité Que ça Manchester Je m'attendais à quelque chose De plus badass Mais ça va Et donc en face de nous C'est Hudwin 33 ans Aucune expérience Aucune influence Aucune loyauté Que dalle C'est vraiment le mec Qui est resté là Qui n'a rien foutu De toute sa carrière Et bah mon ami Tu vas te taper Un de mes meilleurs généraux 50 ans Très loyal Bonne influence Très bon commandement 9 d'expérience Healthwald Sincèrement c'est un bon gars Je suis content Bon une fois les portes pétées Avec notre bélier lourd Ça devrait aller plus vite Le bélier lourd est plus lent Attention Il est plus lent Tout comme les tours aussi Elles seront plus lentes Mais elles résistent beaucoup plus En clair Elles sont lentes Mais vous êtes sûr Que ça arrive à destination En fait C'est un peu ça Les engins de siège lourd C'est carrément ça C'est plus lent Mais c'est clairement le truc Vous êtes sûr Que ça va aller Là où ça doit aller Ça va pas se péter Ou cramer Vous inquiétez pas Les joies de l'été Passent toujours trop vite Le Havamal Bon apparemment Il y a du lancer Il y a un peu de bretter De lâche longue Deux unités d'archer Et un de Javelot Ok Bon ça devrait aller Trois unités d'archer De mon côté Allons-y Il fait sec C'est parfait Et donc les portes Se présentent à nous Dommage J'ai pas de catapulte Ça me fait vraiment chier Mais on va faire On va assiéger l'autre ville De l'autre côté De la Northambrie Donc il n'y a pas de soucis De ce côté là Ce sont mes grandes haches Ce sont mes haches longues En côte de maille Qui vont s'occuper C'est très bien Je voulais les mettre eux d'ailleurs Donc ils ont une bonne armure De base Donc c'est parfait Et alors j'ai deux tours Une ira à gauche Une et une autre à droite Et oui toi tu as compris Donc ma cavalerie Je vais la reculer un petit peu Ah bah voilà Il y a une belle colline Magnifique Pour qu'ils prennent de l'élan Quand les portes seront pétées Les lanciers En rassemblement ici Mes bretters Eux ce seront ceux Qui iront Une fois que les tours de siège Ils suivront Une fois que les tours de siège Ils suivront Parce que c'est les bretters Qui auront l'avantage Evidemment mêlé Et ici Mes chers archers Je sais pas encore trop Est-ce que je vais en foutre Et mon général Ici sur la colline Pour observer tout ça Allez mes amis Soyez forts On envoie le bélier On envoie la tour Et on envoie l'autre tour C'est parti Voilà à quoi ça va ressembler Pour faire court Les archers sont postés Sur les murailles Quelle surprise Tous Archers Ah mais y'a même des haches longues Tiens J'envoie les archers de Dunwall Mes archers pardon Sur la gueule des archers de Dunwall Dunlow pardon Excusez-moi Y'a les lanciers là Qui vont tenir la formation Pour le mur Ils se réparent Armés à haches Ah les javelotiers sont du côté droit Logiquement du côté droit Ça doit être plus facile du coup Je vais faire deux petits bataillons Que je vais envoyer là Et là En marchant Parce que sinon Ils vont être trop tôt Et subir des pertes C'est parti donc On attaque les archers de Dunwall Ils passent sur du tir Enflammé Ils ont raison Pour l'instant aucun dégât Vous voyez On s'en bouffe déjà A 1% Voilà Ils sont en train de se déplacer derrière Parce qu'ils sont cons C'est comme ça qu'ils vont subir des pertes Et oui Ils rendent la tâche plus facile Pour mes archers Les belliers lourds arrivent Ah bah finalement Ils sont encore assez rapides Moi je trouve C'est joli hein Putain le jeu est très beau Les tours sont magnifiques Ah Je vais essayer de tirer Quelques fois sur les lanciers Parce que s'ils apparaissent On se les fait clairement C'est parti Mes bretteurs arrivent Et mes bretteurs vont suivre Et voilà Ça déboule Les portes sont détruites Voilà Ça y est Ça va très vite Comme vous pouvez le voir Et c'est parti Mes grandes haches rentrent Voilà Directement Mes bretteurs vont suivre La bataille tourne en notre faveur Ouais La bataille tourne déjà En notre faveur C'est logique Donc ça y est Mes keor L'armée de haches Des boules sur la tronche des lanciers Ils vont être désavantagés Ici mes haches longues en côte de maille Attaque les lanciers Je reçois des tirs de je sais pas où La cavalerie va pouvoir se ramener Les lancers Je ne veux même pas les mobiliser On est en train de prendre les portes D'accord Mais c'est en cours Les archers de Dunlow Les archers de Dunlow n'ont aucune chance face à mes haches C'est parti Ici ils sont sous le feu De mes archers Les herds bretters Nous avons capturé les portes Les portes sont à nous Les tours tombent Et ici Mes hommes Se lancent à l'attaque des herds Bon je vais demander à mes archers d'arrêter de tirer Donc ils tirent en l'air Et ça tombe sur leur tronche Ma cavalerie Il y a encore du curl là-bas Je suis en train de les regarder Parce que Je sais honnêtement faire une petite charge Formation en coin Pour ma cavalerie de teigne Et c'est parti Ils transpercent tellement les lignes ennemies Qu'ils arrivent à atteindre Les cohorts derrière Donc là la charge a été très efficace Attention à ne pas subir trop de pertes J'envoie une unité De grande hache en support En renfort Bon ben on va falloir avancer Sur le point de victoire Donc allons-y Regardez Sacram Propagation du feu Qu'on pouvait déjà observer aussi Dans Total War Attila La cavalerie La cavalerie Fait fuir les corps L'armée de hache On va redonner une charge Ah ouais regardez le feu qui se propage Une violence incroyable C'est parti C'est parti Magnifique Pour cramer ça crame Je vais faire contourner les deux autres unités Pour vraiment atteindre le point de victoire Sur lequel se trouve le général Ici on va les occuper un petit peu Putain il y a l'entièreté du village qui va cramer Si ça continue C'est bon ici C'est réglé Cavalerie Je vais Ah ouais merde La cavalerie Je la mets en mode normal Et on va les faire venir là C'est bon ici on les a eus Ah mais regardez Il y a tout qui crame en fait On avance petit à petit Il y a tout qui crame Je vais les attirer de l'autre côté Ouais Leur colonie est en feu Ouais on nous le dit Ah ouais là c'est C'est joli Je pourrais bien le dire Voilà parfait On unité qui va arriver dans leur dos On va se les faire ensemble La cavalerie est là Bah oui On continue un petit peu J'ai envie de leur buter Le général Parce que c'est quand même La Northumbry qu'on attaque Donc autant Directement les handicapés De meneur On va les prendre De point de victoire Et ma cavalerie va s'en occuper Allez mes frères Défoncez moi Cet enfoiré Voilà Voilà parfait Bon bah là clairement Très très belle offensive On est en train de choper Le point de victoire Ça va être vite réglé Bah ça se trouve On l'a déjà buté En fait je ne sais plus du tout Je sais carrément plus du tout Ça se trouve le roi était parmi ses pauvres petits gueules Enfin le roi Le chef de faction Mais bon de toute façon C'est jamais que l'armée de garnison Regardez tous les bâtiments qui tombent C'était l'occasion de voir ça aussi Parce que je ne l'ai jamais fait Je pense Cramé tout ça Donc les bâtiments tombent Très violent Ah ici il y avait une barricade Vous avez vu Donc c'est un petit peu Ce qu'on pouvait observer déjà Dans Attila C'est vraiment Attila Qui a mis ça En place Les barricades La propagation du feu Dans les colonies C'est carrément Attila Et ça continue Regardez Voilà L'autre ici Va prendre feu également En même temps C'est fait de la paille Et du bois Donc logiquement C'est vrai que ça crame vite Ah il y a tout qui crame Bon après en plus Ça doit être nous Qui vont devoir Enfin bref Voilà c'est gagné Victoire décisive Manchester est à nous Et on avait la merci Qui allait bientôt se ramener Donc on aurait pu profiter Bientôt de notre enfant Mais On l'a fait seul Et donc on a subi 331 pertes Oui C'est un siège Une nouvelle fois Donc les archers Nous mettent cher au début Les tours Etc Etc Mais voilà J'ai pu enfin faire combattre Aussi mes grandes haches Et ils ont été efficaces Et donc Manchester est à nous On a Anéanti l'armée Voilà Et on occupe Donc Manchester Qui est donc la capitale De Lagmoon Rines On va réparer Tout ça Et donc on va se lancer A la conquête du reste Ah Qui est ceux là Des rebelles anglais Il y a une armée Il y a une armée de la Northenbrie Une grande armée de la Northenbrie Juste à côté Goodford Goodfried D'ailleurs Maintenant que je pense à ça Comment il s'appelle Leur meneur Ah bah voilà On a l'armée du chef de faction Juste à côté C'est Goodfried Je m'en doutais Parce que Voir un gars comme ça Vous voyez Expérimenté Vieux Ça peut être leur meneur Et c'est bel et bien ça Oui parce que je n'ai même pas vu la couronne Le roi est là Le roi de la Northenbrie Et là Ça c'est intéressant Et oui Est-ce qu'on fait On essaierait de la buter Comme on a fait avec l'Est Anglie Ça pourrait être intéressant Un de mes gars Et de nouveau des loyales On a chopé du nouveau terrain Vous allez voir Je vais déjà pouvoir en donner un autre Alors J'ai lui Ah bah on va lui donner Tiens Je suis ici Voilà Et on peut passer une nouvelle fois le tour Et donc les gars Oh le revenu est très beau Ah bah on a beaucoup d'argent à dépenser On va améliorer ça Manchester Ouais c'est peut-être en cours de réparation On verra après Ah mais merde L'ordre de république n'est pas encore assez bon ici Donc je ne vais pas faire ça Voilà Je vais quand même le faire Voilà C'est parti On passe le tour Et donc Manchester est à nous La Mercy Je ne sais pas ce qu'ils vont faire Apparemment ils sont repliés vers le sud Ah 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 Quel bande de bâtards La Northumbry vient de La petite armée Qui avait sur la capitale Qui avait sur la capitale Est partie à contourner mon armée Comme des connards Bah moi je vais assiéger leur capitale Donc j'en ai rien à carrer Qui prenne les colonies Je vais les récupérer derrière Donc les Gliwissig Donc les Gliwissig Leur armée Où elle va ? Pas là où je veux Saloperie Bon moi je me sens de plus en plus chaud A entamer le recrutement D'une nouvelle armée Du coup pour directement Aller attaquer Les Gliwissig En plein coeur Sur Gwent Prendre le fort de Gwent Rébellion sur Fence Ils sont là Les rebelles Et c'est vrai que ça tombe pas au meilleur des moments Ouais fait chier Bon bah je vais louver un groupe de combat Ici sur Stingford Mais ça me fait chier de faire ça là Euh Que vais-je faire ? Bon le courage anglais Eux étaient destinés à s'occuper Des Gliwissig Mais j'ai comme qui dirait l'impression Que la merci Ne va pas tarder à y aller Donc je vais plutôt envoyer Mon courage anglais Ou mes faucons Je sais même plus c'est lesquels Non c'est mon courage anglais Sur Stingford Et les gars J'entame le recrutement D'une nouvelle armée Sur Chippenham Qui ira s'occuper du fort de Gwent On va faire ça Deux petites secondes J'améliore mes bâtiments Parce que je vois qu'en fait On n'a pas fait des masses de choses ici Voilà Et je vais garder 4000 pour entamer le recrutement Donc c'est parti On lève une armée Burgred Je regarde un petit peu Trait de départ Fermier Bayer Fou furieux Oh lui je l'aime déjà Plus 10 de compétence de mêlée Pour les unités d'infanterie de bretter Et d'infanterie à la hache C'est bon C'est à du G Burgred Nouveau général d'armée Il va nous falloir recruter Donc je le mets là Et c'est parti Alors Déjà Un peu de cavalerie Un peu d'herchers Et du lancier Et du bretter Mais lequel ? Voilà On va commencer avec ça C'est un bon début Armée basique Vraiment pour accélérer les choses Pas besoin d'en faire une des plus belles Qu'on ait jamais faites Et donc Le courage anglais Lui va s'occuper De la rébellion Et mesdames et messieurs L'étalage de pourceaux Au siège de Eauferwick Et ici Ils ne sont pas nombreux On peut y aller directement Alfred Qui a ma plus grande armée Ah oui Merde Je devais vous montrer les catapultes Bon On assiégera très vite Une autre région Ne vous inquiétez pas Une autre capitale La prochaine C'est laquelle d'ailleurs Maintenant que j'y pense Ah bah ils sont en train D'assiéger Leeds Mes chers alliés Les Lireborg La prochaine capitale C'est Cetreta Mais il y a donc Oui Il va falloir que je récupère Behoferlick Mais on a pris ici déjà Celle-ci C'est vraiment pas mal Voilà J'avais tout juste assez Pour réparer les bâtiments Bah donc les gars Au prochain épisode On va dégager La Northumbury De notre nouvelle province La East Threading On va récupérer Behoferlick Et également Ici Eslerton Comme ça Toute la province Sera sécurisée On sera du coup Directement à la conquête De Cetreta De la North Threading Les colonies adjacentes Voilà Sont toutes plus au nord Et De l'autre côté Les gars Bah il y a Mais faut qu'on sauve Donc ça Donc ça C'est magnifique Par contre Ça fait chier Comment ça se fait Que je ne peux plus Recruter De catapultes Je suis à 39 sur 48 Au niveau du third Donc je ne vois pas Le problème Enfin bref La Northumbury Également Est présente ici Avec l'armée du général On pourrait l'attaquer Avec nos faucons sauvages On pourrait Et on va peut-être En tout cas La suite au prochain numéro Les gars On continue La conquête De la Northumbury Ça s'annonce bon Pour le moment On a pris donc Une capitale ici L'autre là Est en cours de siège Manchester a été pris Par moi-même Et Chester a été pris Par la Merci Donc clairement Ils ont déjà perdu 4 capitales Ce qui est pas mal Ça les affaiblira Notre économie Se porte bien Et on a du coup Nous sommes les anglo-saxons Maintenant et plus le Wessex On s'agrandit On a donc chopé De nouvelles victoires La victoire de Renan Et la victoire de Petit Royaume Donc c'est pas mal Tout ça ça continue Au prochain épisode Donc n'hésitez pas A vous abonner Laissez un like Evidemment ça fait plaisir Et donc à la prochaine Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada